De la perfection de la justice de l'homme, chapitre 9 à 11, troisième partie. Chapitre 9, même sujet. Cela posé, recueillons avec soin les témoignages cités par notre adversaire qui ne craint pas de faire entendre que c'est nous-mêmes qui les avons produits. Au Deutéronome, vous serez parfaits en présence du Seigneur votre Dieu. Dans le même livre, il n'y aura point d'homme imparfait parmi les enfants d'Israël. Le Sauveur dans l'Évangile, soyez parfait parce que votre Père qui est au ciel est parfait. L'apôtre dans sa seconde épître aux Corinthiens, du reste mes frères, réjouissez-vous, soyez parfait. Le même apôtre dans son épître aux Colossiens, reprenant tout homme et l'enseignant en toute sagesse afin que nous rendions tout homme parfait en Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Philippiens, faites tout son murmure et sans hésitation, afin que vous soyez irréprochables et simples, et qu'étant enfants de Dieu, vous soyez sans tâche. Dans l'Épître aux Éphésiens, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles pour le ciel, ainsi qu'il nous a élus en lui avant la création du monde, par l'amour qu'il nous a portés, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant ses yeux. De même, dans l'Épître aux Colossiens, vous étiez vous-même autrefois éloignés de Dieu, et votre esprit abandonné à des œuvres criminelles vous rendait ses ennemis. Mais maintenant, Jésus-Christ vous a réconciliés par sa mort dans son corps mortel, pour vous rendre saints, purs et irrépréhensibles devant lui. Dans l'Épître aux Éphésiens, « Afin qu'il se créât à lui-même une Église glorieuse, n'ayant ni tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais devant être sainte et immaculée. » Dans la première Épître aux Corinthiens, « Soyez sobres et justes, et abstenez-vous de péché. » Dans l'Épître de Saint-Pierre, « C'est pourquoi, saignant les reins de votre âme, et vivant dans la tempérance, attendez dans une espérance parfaite la grâce qui vous sera donnée à l'avènement de Jésus-Christ, évitant, comme des enfants d'obéissance, de devenir ce que vous étiez autrefois, lorsque, dans votre ignorance, vous vous abandonniez à vos passions. Mais soyez saints dans toute la conduite de votre vie, comme est saint celui qui vous a appelés. » Car il est écrit, « Soyez saints parce que je suis saint. » De là, c'est parole de David. « Seigneur, qui habitera dans votre tabernacle, ou qui reposera sur votre montagne sainte ? » Celui qui marche sans souillure et qui opère la justice. Ailleurs, et je serai sans tâche avec lui. Ailleurs encore, bienheureux ceux qui sont immaculés dans leur voie et qui marchent dans la voie du Seigneur. Salomon dit également, « Le Seigneur aime les cœurs saints. Tous ceux qui sont sans tâche sont agréables à ses yeux. Quelques-uns de ces passages exhortent ceux qui courent à courir dans la perfection. D'autres nous désignent le terme auquel nous devons tendre dans notre course. Or, rien n'empêche de regarder comme étant sans souillure non pas seulement celui qui est parfait, mais celui qui tend généreusement à la perfection, s'abstenant des péchés mortels et n'oublions pas de purifier ces péchés véniels par des aumônes. Mais la purification des souillures que nous contractons jusque sur le chemin de la perfection est surtout l'œuvre de la prière pure. Or, la prière est pure quand elle peut dire avec une entière véracité « Pardonnez-nous comme nous pardonnons ». Touché de cette prière, « Le Seigneur ne nous impute pas nos fautes ». Et c'est en ce sens que nous marchons sans souillure vers la perfection. Et quand, enfin, nous aurons atteint ces perfections, nous n'aurons plus ni à nous purifier, ni pardon à obtenir. Chapitre 10 Facilité d'accomplir les préceptes Ensuite, l'auteur produit certains passages à l'aide desquels il veut prouver que les préceptes divins sont faciles à accomplir. Or, nous savons tous que les commandements se résument dans la charité, puisque la fin du précepte, c'est la charité, et que la charité est la plénitude de la loi. Nous savons également que rien n'est pénible à celui qui agit par amour et non par crainte. Les préceptes divins sont un fardeau pour ceux qui, en les accomplissant, ne sont poussés que par la crainte, tandis que la charité parfaite pousse la crainte dehors et nous fait trouver dans le précepte non plus un fardeau qui nous accable, mais comme un levier qui nous soulève et des ailes qui nous transportent. Toutefois, pour posséder cette charité, autant du moins qu'il nous est possible de l'avoir dans ce corps de mort, le libre arbitre de notre volonté ne peut rien, s'il n'est aidé de la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Répétons-le souvent, la charité est répandue dans nos cœurs, non point par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, telle est la véritable cause pour laquelle la Sainte Écriture nous dit que les préceptes divins ne sont point un fardeau qui écrase. Toute âme donc qui se sent fléchir sous ce poids doit comprendre qu'elle n'a pas encore reçu ses forces surnaturelles qui rendent les préceptes du Seigneur léger et suave, qu'elle prie, qu'elle gémisse, afin qu'elle obtienne le don de la facilité. Que mon cœur devienne sans tâche, dirigez mes voies selon votre parole et que je ne subisse pas le joug de l'iniquité. Que votre volonté se fasse sur la terre comme au ciel, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Redire ces paroles et autres semblables, qu'il serait trop long de rapporter, c'est prier, c'est demander la grâce d'accomplir les préceptes divins. D'ailleurs, ces préceptes n'existeraient pas si notre volonté ne pouvait rien dans leur accomplissement et si par elle-même, elle pouvait les accomplir, quel besoin y aurait-il de prier ? Le législateur nous déclare que son joug est doux, afin que celui qui le trouve écrasant comprenne qu'il n'a pas encore reçu le don qui seul peut le rendre léger. Qu'il sache même que, d'utile accomplir les commandements, il ne les accomplit pas parfaitement tant qu'il les regarde comme un fardeau trop lourd. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Toutefois, s'il les trouve trop lourds, qu'il se garde bien de s'affaisser dans le désespoir, qu'il se relève, au contraire, et qu'il cherche, qu'il demande et qu'il frappe. Voici donc les passages cités par notre adversaire pour prouver que les préceptes divins sont légers et faciles. Non seulement, dit-il, les commandements de Dieu ne sont pas impossibles, ils ne sont même pas d'un accomplissement lourd et difficile. Nous lisons au Deutéronome, Le Seigneur reviendra à vous pour mettre sa joie à vous combler de bien, comme il l'a fait à l'égard de vos pères. Pourvu, néanmoins, que vous écoutiez la voix du Seigneur notre Dieu, que vous observiez ses préceptes et les cérémonies qui sont écrites dans la loi, que je vous propose et que vous retourniez au Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ce commandement que je vous prescris aujourd'hui n'est ni au-dessus de vous, ni loin de vous. Il n'est point dans le ciel pour vous donner lieu de dire « Qui de nous peut monter au ciel pour nous apporter ce commandement afin que, l'ayant entendu, nous l'accomplissions par nos œuvres ? » Il n'est point au-delà de la mer pour vous donner lieu de vous excuser en disant « Qui de nous pourra passer la mer pour l'apporter jusqu'à nous ? » Afin que, l'ayant entendu, nous puissions faire ce qu'on nous ordonne. Mais ce commandement est tout proche de vous. Il est dans votre bouche, dans votre cœur. Le Seigneur dit également dans l'Évangile « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et âme de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Saint Jean nous dit dans son Épitre « La charité de Dieu consiste pour vous à accomplir ses préceptes, et ses préceptes ne sont point lourds et difficiles. » Ces témoignages de la loi, de l'Évangile et des lettres apostoliques doivent nous servir pour formuler la doctrine de la grâce que ne veulent pas comprendre ceux qui, ignorant la justice de Dieu et voulant établir leur propre, refusent de se soumettre à celles de Dieu. D'après le Deutéronome, ils devraient comprendre, comme l'apôtre l'a rappelé, qu'il faut croire de cœur pour obtenir la justice et confesser la foi par ses paroles pour obtenir le salut, que le médecin est nécessaire non pas à ceux qui se portent bien, mais à ceux qui sont malades. Mais comme ils ne veulent pas le comprendre, on ne saurait trop leur appeler ces paroles de l'apôtre Saint Jean. La charité de Dieu consiste, pour nous, à accomplir ses préceptes et ses préceptes ne sont point lourds et difficiles. Pouvit-il affirmer plus clairement que le commandement de Dieu n'est point lourd à la charité divine, répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit et non point par le libre arbitre de la volonté humaine, en voulant accorder trop de puissance à ce libre arbitre, il prouve qu'ils ignorent le caractère essentiel de la justice de Dieu. Ce caractère, c'est la charité, lorsqu'elle sera parfaite, lorsque toute crainte du châtiment aura disparu. Chapitre 11 Témoignages de Job L'auteur cite ensuite les témoignages que l'on oppose d'ordinaire aux Pélagiens. Au lieu de les réfuter, il se contente d'insister de nouveau sur sa thèse et d'obscurcir la question. Voici comment il s'exprime. Témoignages de l'Écriture que l'on doit opposer à ceux qui se flattent de trouver dans les oracles sacrés l'épreuve suffisante pour détruire le libre arbitre ou la possibilité de ne pas pécher. Ils ont coutume de nous objecter cette parole de Job. Qui est exemple de péché ? Personne. Pas même l'enfant qui n'est que depuis un jour sur la terre. Puis, il essaye de réfuter ce passage par d'autres tirés du même livre, en particulier par ses paroles. Quoique juste et ne méritant aucun reproche, je suis devenu un objet de dérision. Il ne veut pas comprendre qu'on peut donner le titre de juste à tout homme qui tend vers la perfection de la justice de manière à s'en approcher autant qu'il lui est possible. Or, nous ne nions pas que beaucoup ne soient parvenus à cet heureux état dès cette vie où nous ne vivons encore que de la foi. Ce témoignage du reste ne fait que confirmer ces autres paroles du même patriarche. Je suis prêt de subir mon jugement et je sais que je serai trouvé juste. C'est, de ce jugement qu'il est dit ailleurs, il fera éclater votre justice comme la lumière, il fera briller votre innocence comme le midi. Enfin, Job ne dit pas « Je suis au jugement mais je suis près du jugement ». Si donc il entend parler non pas du jugement déjà porté sur chacune de ses actions mais de celui qui l'attend après la mort, il est bien vrai de dire que dans ce dernier jugement seront proclamés justes tous ceux qui auront dit dans toute la sincérité de leur âme « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est précisément ce pardon qui rend les hommes justes car ils se trouvent purifiés de leurs péchés après les avoir expiés par l'aumône. De là, cette parole du Sauveur « Faites l'aumône et par là vous expiez vos péchés ». Voici d'ailleurs ce qui sera dit au juste avant d'entrer dans le royaume qui leur a été promis « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger » etc. Mais autre chose est d'être absolument sans péché sur la terre comme l'a été le Fils de Dieu autre chose est d'être justifié comme l'ont été beaucoup de justes dès cette vie. N'y a-t-il pas même en ce monde un genre de vie si parfait qu'il ne mérite réellement aucun reproche ? Quel reproche ? Adressez à un homme qui ne veut de mal à personne qui fait du bien selon son pouvoir ne nourrit contre personne aucune pensée de vengeance et peut dire en toute sincérité « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et pourtant malgré tout cela il ne cesse de dire « Pardonnez-nous comme nous pardonnons » ce qui prouve qu'il est loin de se regarder comme étant sans péché. De là ces autres paroles de Job et cependant mes mains étaient innocentes et ma prière pure. Sa prière était pure parce que lui qui pardonnait sincèrement se croyait également obligé de demander pardon. Job disait en parlant du Seigneur « Il a multiplié mes plaies sans que je les méritais ». Il ne dit pas « Dieu m'a frappé sans motif » mais « Il a multiplié mes plaies sans que je les méritais ». En effet la multiplicité de ces plaies était pour lui non point le châtiment d'une multitude de péchés mais une épreuve à laquelle Dieu soumettait sa patience. Il confesse ailleurs qu'il n'est point sans péché mais il avoue que ses fautes ne sont point en proportion de ses épreuves. Job dit encore « J'ai gardé les voies du Seigneur je ne m'en suis point détourné et je ne m'en détournerai pas ». En effet que faut-il pour que l'on puisse dire que l'on a gardé les voies du Seigneur ? Il suffit de les suivre sans s'écarter de manière à paraître les abandonner. Quelquefois sans doute on se heurte et l'on chancelle mais c'est toujours avancer que de diminuer le nombre de ses péchés jusqu'à ce que l'on parvienne à être sans péché. Marcher vers la perfection c'est donc garder les voies que le Seigneur nous a tracées. Quant à sortir des préceptes du Seigneur et y renoncer c'est l'œuvre propre des apostas et non pas de celui qui tout en se rendant coupable de péché ne cesse pas de soutenir le combat contre ce même péché jusqu'à ce qu'il parvienne à cet heureux état où la mort vaincue ne pourra plus continuer la lutte. Dans ce combat nous sommes revêtus de cette justice qui nous fait vivre ici-bas de la foi et qui nous sert en quelque sorte de cuirasse. Nous nous faisons également une sorte de jugement anticipé en nous portant nos propres accusateurs et en nous reprochant à nous-mêmes nos propres péchés selon cette parole des proverbes le juste lui-même s'oppose son propre accusateur dès le début de son discours. De là aussi cette parole de Job « La justice était mon vêtement et je me suis entouré du jugement comme d'un manteau. Ce manteau est plutôt un vêtement de guerre qu'un vêtement de paix car nous avons toujours à combattre la concupiscence et ce n'est qu'après la destruction de la mort de notre dernier ennemi que nous posséderons une justice complète et à l'abri de tout danger. » Job a prononcé cette autre parole « Mon cœur ne m'accuse dans aucun jour de ma vie. Or, notre cœur ne nous accuse dans aucun jour de cette vie où nous vivons de la foi si cette même foi par laquelle nous croyons de cœur pour la justice ne néglige pas de condamner notre péché. » De là cette parole de l'apôtre « Je ne fais pas le bien que je veux mais je fais le mal que je hais. » C'est un bien de ne pas convoiter et ce bien est voulu par le juste qui vit de la foi. Et cependant il fait ce qu'il hait puisqu'il convoite quoi qu'il ne se rende pas l'esclave de ses convoitises. Il s'en rendrait véritablement l'esclave s'il cédait, s'il consentait, s'il obéissait au désir du péché. Son cœur alors l'accuserait car c'est lui-même qu'il blâmerait et non plus seulement le péché qui habite dans ses membres. Tel homme empêche le péché de régner dans son corps mortel, il refuse de se rendre l'esclave de ses désirs. Il ne veut point faire de ses membres des armes d'iniquité pour le péché et cependant le péché n'en est pas moins dans ses membres. Mais il ne règne pas parce que ses désirs éprouvent de la résistance. Dans cet état, l'homme qui fait ce qu'il ne veut pas, c'est-à-dire qui convoite sans vouloir convoiter, se range du côté de la loi et reconnaît qu'elle est bonne. En effet, il veut ce que veut la loi puisqu'il ne veut pas convoiter et que la loi dit vous ne convoiterez pas. Il consent donc à la loi puisqu'il veut ce que veut la loi. Toutefois, il convoite encore parce qu'il n'est pas sans péché. Mais cette convoitise n'est pas son œuvre propre. Elle est l'œuvre du péché qui habite en lui. Voilà pourquoi son cœur ne l'accuse pas dans toute sa vie, c'est-à-dire dans sa foi, puisque le juste vit de la foi et qu'ainsi la foi est bien toute sa vie. Il sait que le bien n'habite pas dans sa chair et que cette chair est l'habitacle du péché. Mais en lui refusant son consentement, il vit de la foi par laquelle il invoque le Seigneur et lui demande de venir à son aide dans sa lutte contre le péché. Il prouve ainsi qu'il sent parfaitement qu'il lui appartient de vouloir, mais qu'il ne lui appartient pas de réaliser ce qu'il veut. Je dis réaliser, c'est-à-dire arriver à la perfection du bien. Car dès là qu'il ne consomme pas au péché, il fait déjà le bien en pardonnant à celui qu'il a offensé. Il fait également le bien en demandant pour lui-même le pardon de ses propres péchés, en déclarant qu'il pardonne sincèrement à ses ennemis, en demandant qu'il ne soit point induit en tentation et qu'il ne soit délivré du mal. Il fait encore le bien et toutefois, il ne peut arriver à la perfection du bien, car cette heureuse perfection ne sera réalisée que quand la concupiscence elle-même sera détruite. Ce n'est donc pas l'homme lui-même que le cœur accuse quand il accuse le péché qui habite dans ses membres et qu'il n'a aucune infidélité à condamner. En résumé, voici l'état dans lequel se trouve cet homme juste. Son cœur n'accuse pas sa vie, c'est-à-dire sa foi, et cependant, il n'est nullement convaincu d'être sans péché. Tel est le témoignage que Job se rend à lui-même. Aucun de mes péchés n'a pu vous échapper. Vous avez assemblé nos iniquités comme un faisceau et vous avez observé ce que j'ai fait malgré moi. Tel est donc le sens dans lequel on doit expliquer tous ces passages du livre de Job cités par notre auteur. Nous croyons l'avoir clairement prouvé. De son côté, il n'a pu se défendre contre l'énergie de ses autres paroles tirées du même livre « Quel est celui qui est pur de tout péché ? » Personne, pas même l'enfant qui n'est que depuis un jour sur la terre. Fin de la troisième partie qui est une autre issue qui n'est pas qui est de ce pour qu'il y ait N'importe quel est enfin la Minute C'est un peu qui est d'abord sur la scène état sur la scène qui est un 이�ter qui est un peu qui est quelque de la scène qui est un peu qui est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501